on va continuer donc le mamar de Bati Légani on est dans Hoth Vav le mamar de Tavshin Khafdalet qu'on étudie cette année donc le rabbi nous dit que le rabbi précédent continue dans le mamar qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'avant que la révélation d'Hashem arrive jusqu'en bas au niveau les plus bas du plus haut au plus bas c'était des madrigotes très élevées on avait donné l'exemple de Karnere M des cornes de cette gazelle jusqu'aux yeux jusqu'aux eux qui sont les madrigotes les plus bas et on avait même compris que ça c'est pire que la Kippa c'est quoi une personne qui fait une faute donc l'habbi précédent continue dans le mamar pourquoi est-ce qu'on a cette lumière cette révélation capable d'être partout du plus haut au plus bas parce que cette lumière là cette révélation est essentiellement infinie bête c'est de par sa nature c'est une révélation qui est infinie et donc et donc il n'y a pas de fin puisque c'est infini jusqu'à quel niveau ça va aller c'est pas le niveau le plus bas possible qui existe parce que c'est une lumière qui est infinie donc niveau après niveau après niveau que ça arrive au niveau le plus bas possible n'est pas influencé et n'est pas changé du tout c'est à dire que cette lumière est une lumière qui est ensof et qui reste la même lumière ensof partout où elle arrive pourquoi est-ce qu'il est important de préciser ça parce qu'on nous dit c'est différent que la relation qu'il y a entre la neshama et le corps alors que la neshama c'est effectivement une partie d'Hachem qui s'habille dans le corps malgré tout il y a une différence parce que la neshama est influencée par les événements qui arrivent à cause du corps du corps pardon donc la neshama se révèle plus ou moins de manière différente et est activée ou active de manière différente en fonction de ce qui se passe avec le corps par contre cette lumière divine qui est la lumière divine qui amène la vie à chaque chose et qui fait exister chaque chose c'est quelque chose qui ne va pas changer du tout maintenant le fait ou la possibilité qu'il y ait que la lumière va changer par le fait que ça s'habille dans le monde dans un keli dans un madriga particulier c'est à dire la possibilité que le vêtement c'est à dire le keli là où cette lumière va être révélée puisse effectivement avoir une influence quelconque sur la lumière ça n'est pas au niveau de ce qu'on appelle or c'est uniquement au niveau de ce qu'on appelle koach une faculté cette vitalité qu'on appelle koach est quelque chose qui vient de kelim de bria yitzera yassir parce que les kelims ils existent ils sont ils ont une existence ils ont une identité comme c'est marqué le concept le concept de yesh le concept de yesh pour moi comme je le comprends c'est le sens d'identité se sentir exister le bitoul c'est ne pas se sentir exister ça ne veut pas dire que je me sens comme un rien du tout c'est pas du bitoul ça ça peut être de l'humilité ça peut être au contraire de la gava de se dire de penser qu'à soi-même mais le vrai bitoul c'est une absence de penser à soi je ne suis pas présent comme il y a des moments où on s'oublie complètement ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là ça veut dire qu'on s'oublie j'ai raconté cette histoire plusieurs fois dans le deuxième mais je pense qu'on peut la raconter maintenant aussi c'est approprié il y a une fois le Havro Vendunin c'était un mâche en Israël c'était un ykhidout chez le Rabbi et l'ykhidout était assez longue je me rappelle bien c'était à peu près deux heures de ykhidout quand on rentre en ykhidout chez le Rabbi on était debout on se tient debout sur cette pierre on ne s'assit pas devant le Rabbi donc ce monsieur le Havro Vendunin était un ykhidout pendant disons deux heures et après deux heures il a commencé à sentir ses pieds dès qu'il a senti ses pieds il a dit ça y est l'ykhidout va se finir effectivement c'est ce qui s'est passé très rapidement le Rabbi a fini plus ou moins l'ykhidout et le brakhot etc mais bon c'était fini pourquoi ? parce que je sentis que je me suis détaché du Rabbi je suis revenu à moi j'ai senti mes pieds tant que je ne sentis pas mes pieds j'étais focalisé sur le Rabbi il n'y avait pas de moi je ne pensais pas à moi il n'existait pas bien sûr qu'il existait mais il était complètement plongé dans ce qui fait comme quand on est plongé dans n'importe quoi on est plongé dans l'étude on est plongé dans un livre ou autre chose on ne pense pas à ce qu'il y a autour le monde disparaît ça ne veut pas dire qu'il a vraiment disparu ou bien on peut avoir un mal de tête et on fait quelque chose on fait une activité quelconque et on oublie son mal de tête qu'est-ce qui s'est passé ? c'est rien c'est que je n'ai pas été impliqué dans ça il n'y avait pas de moi il n'y avait pas de Yeshut et donc ça a disparu et c'est ça le but disparaître dans le sens où il n'y a pas de moi je ne pense pas à moi de sentir que les gens ne pensent pas à moi ou que les gens ne me donnent pas le Kavod ou que je suis un etc tout ça c'est moi et donc c'est une Metsiut le concept de Metsiut le concept de penser à soi-même c'est-à-dire le concept d'avoir une identité qui va bien sûr être différente de celle d'Hachem puisqu'on parle d'identité si mon identité n'est qu'Hachem je n'ai pas d'identité moi en tant que moi-même personnellement moi Israël-Franc-Forter je n'existe pas si je ne suis qu'une partie d'Hachem pour parler de moi et l'idée d'un nom etc c'est que j'ai une certaine Metsiut une certaine identité le concept d'identité c'est-à-dire encore une fois quelque chose de séparé d'indépendant d'Hachem commence dans le monde de Bria en particulier ce qu'il dit dans les Kélims de Bia il y a Or et il y a Kéli il y a le message et la manière dont le message est révélé le message est toujours le même c'est l'outil dont on va se servir l'enveloppe dans laquelle on va se servir pour faire passer ce message oui de nos jours on veut faire passer un message de Khasidut le Khasidut c'est un concept éternel sans pédir qui est toujours là il faut juste trouver le meilleur moyen de le communiquer alors le moyen de le communiquer ça va être peut-être par Zoom ça va être en servant d'un certain Machalim qui ne sont possibles que de nos jours qui n'auraient pas été possibles il y a 100 ans etc dans le dernier show je donne l'exemple d'un écran que si on enlevait l'électricité l'image de l'écran disparaissait c'est pas quelque chose qu'on aurait pu expliquer à quelqu'un il y a 100 ans il y a 150 ans c'est un Machal qui n'aurait eu aucun sens un Machal d'un téléphone portable c'est pas quelque chose que quelqu'un aurait pu comprendre il y a 50 ans ou même il y a 30 ans parce que les choses ont changé le message est toujours le même mais le Kelly si on peut dire est maintenant différent donc le message le Or il est toujours le même ce qui se passe autour de Or n'a pas d'implication par contre la manière dont on va faire passer ce message le Kelly dont on va se servir pour faire passer le message ça c'est quelque chose qui va changer non seulement ça va changer ça va aussi avoir peut-être une certaine influence sur la révélation qu'on va faire passer par exemple je vais faire passer un message de la relation qui est entre Hachem et le peuple juif si je veux me servir d'un Kelly qui est un Mashal d'un mari et d'une femme ça va révéler la lumière d'une certaine manière ça va révéler cette révélation qui existe entre Hachem et le peuple juif d'une certaine manière si je me sers d'un Mashal qui est la relation de père à enfant ça va révéler un autre aspect de la révélation pourtant la révélation elle existe elle a tous ces aspects là c'est une révélation qui est infinie la relation entre Hachem et le peuple juif c'est une relation qui est en Sof etc mais en fonction du Mashal je vais diriger et canaliser la révélation et les gens vont avoir une certaine idée de ce que je dis basée sur le Mashal dont je vais me servir et des fois ils peuvent me comprendre mieux me comprendre moins me comprendre tout ça ça va être à cause de quoi ? à cause du Kelly parce que le Kelly maintenant prend une forme indépendante pour continuer avec ce même Mashal on en a servi plus tôt aussi si à quel moment il peut y avoir un manque de compréhension entre deux personnes quand il y a des mots qui sont exprimés ou pas exprimés mais c'est les mots qui vont changer quelque chose si on était capable d'avoir à faire un lien qui est on se met tête à tête si on peut dire au cœur à cœur et tout d'un coup l'information tout ce que je ressens dans mon cœur va être transmis dans le cœur de l'autre il n'y aura pas de soucis on se comprendrait et le problème c'est que je dois passer par un symptôme qui est le Kelly qui est les mots je dois m'exprimer par des mots et l'autre personne doit comprendre ces mots et essayer de décortiquer ce qu'il y a et comprendre la lumière comprendre le message qui est derrière donc ça ce mot là qui est indépendant et qui pourrait donc avoir une certaine influence ça commence dans le monde de Bria Bria c'est là où le côté externel des choses prennent une importance pour prendre un mashal qui est dans la chassidoute entre la différence entre le monde de Hatsidoute Bria et Tzera et Nassia prenons l'idée d'une idée d'un projet et un projet qui entre autres est mentionné dans le Sfarim le Rabbi en parle c'est le projet de construire une maison pourquoi une maison parce que c'est le but de toute la création c'est de créer le but d'artanime donc un des mashals dont on se sert c'est le mashal de créer une maison maintenant dans le monde de Hatsidoute c'est-à-dire dans ma pensée ma maison elle est ce que je veux c'est la révélation c'est la réflexion de ce que j'ai à l'intérieur de moi-même c'est-à-dire ma maison je peux avoir une maison qui va être une maison de 10 milliards d'euros une maison qui va se tenir à l'envers ça va être comme une pyramide inversée qui va flotter en l'air qui va où il y aura les robinets en or ce que je veux j'ai pas besoin de répondre à qui que ce soit que ce soit basé sur n'importe quoi c'est mon rêve et mon rêve il est mon rêve à 100% l'étape d'après ça c'est le monde de Bria j'ai besoin de prendre en considération des réalités qui me sont externelles c'est plus mon rêve maintenant j'ai certaines réalités certaines réalités vont être les lois de la physique je peux pas avoir une maison en tant que avec une pyramide inversée qui flotte en l'air c'est pas possible pour l'instant je peux pas avoir une maison qui va me coûter 10 milliards d'euros parce que pour l'instant dans ma poche j'ai que 100 euros alors je pourrais pas me permettre une chose pareille ou bien au contraire je voudrais économiser je voudrais m'acheter un petit studio à 100 euros je sais pas quoi je vais me payer une petite cabine ou une boîte en carton alors qu'on est une famille de 10 il y a des réalités en place il y a des lois de la physique il y a des lois de le concept d'architecture etc qui fait qu'il y a certaines règles dont je ne suis pas maître je dois me soumire à ces règles externelles à moi c'est plus mon rêve ça c'est le monde de brillant donc le monde extérieur commence à prendre une certaine forme une certaine identité être présent dans mon rêve à partir du monde de brillant donc jusqu'à Atzilo c'est la révélation du créateur c'est-à-dire Hachem pour revenir à ma main c'est Hachem donc le monde Atzilo c'est le monde comme Hachem le voit les kilim c'est-à-dire la manière dont je vais créer ma maison aura des murs ma maison aura des trucs on aura des robinets oui tout ça c'est des concepts externels à moi mais c'est mon rêve à moi j'ai les robinets que je m'invente j'ai les robinets que je veux je dépense ce que je veux ce que je m'invente c'est pas basé sur rien d'autre que ce que c'est mes désirs je vais avoir une maison sans robinet parce que j'aime pas les robinets dans ma tête je fais ce que je veux l'étape d'après où je commence à avoir quelque chose de réel réel par rapport à notre perspective là il y a des choses que je ne maîtrise plus et donc d'avoir une maison qui n'aura aucun robinet ça n'a pas de sens en tout cas la manière dont je pense donc il y a certaines choses qui dépassent donc le créateur perd un peu le contrôle par rapport à quelque chose qu'il y a à l'extérieur pour revenir à Hachem Hachem dans le monde de Bria qui est là où il y a certaines réalités externes n'est plus à 100% c'est plus la seule existence et donc il y a des kénimes qui ont déjà une méthode qui ont déjà une non-entité donc ça c'est ce que le rabbi nous explique c'est quand on parle de or il y a une différence entre or et koach et on va rentrer dans ça dans les détails quand on parle de or on parle de la lumière et là le monde extérieur ne change rien je donne l'exemple tout à l'heure quand on a un concept de khasid qu'on veut expliquer que je donne le machal d'un téléphone portable que je donne le machal d'un écran auquel j'enlève l'électricité ou que je donne le machal qui aurait été chayard il y a 500 ans des mots de rachis sur une page etc. le concept est le même le kelly va changer et en fonction du kelly je vais avoir une certaine influence sur cette révélation comment la révélation va passer ça on appelle ça koach donc il y a or et koach or c'est ensof ça ne change pas c'est pas ça veut dire ça n'est pas influencé par les kelly koach c'est le terme dont on se sert une faculté c'est le terme dont on se sert pour exprimer justement cette lumière là qui va être elle influencée par les kelly et il y a baze l'idée de la suivante qu'il se m'vier à ce m'achède qu'on a l'on se m'achède qu'il s'appel 3 c'est un m'emmach qui s'appel 3 c'est un m'emmach qui est un prémet dans la Torah il y a la référence 4 et là il y a 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 c'est quoi mes kelly c'est les kelly c'est mes kelly pourquoi mes kelly parce que dans le mon atzilut lui la chayot et le kelly ne font qu'un c'est les kelly je reviens à ce que j'avais expliqué tout à l'heure c'est que dans le mon atzilut oui il y a des kelly ça veut dire quoi quand je rêve de ma maison avant je rêve d'une maison je rêve je rêve d'une maison donc il y a des kelly je peux exprimer si on peut dire mon désir profond d'avoir une habitation avec quelque chose qui va être réel si on peut dire encore une fois je pense en termes de maison je pense en termes de pièces en termes d'argent etc il y a quelque chose qui est le kelly j'ai un moyen d'exprimer ce désir profond que j'ai en moi mais le kelly encore une fois il ne représente que mon désir en moi j'ai l'objet que je veux j'ai le nombre de robinets que je veux j'ai le nombre de pièces que je veux ah j'ai pas le budget j'ai pas l'argent ou bien ce que j'ai en train de tête c'est impossible de construire ou bien c'est dangereux c'est pas grave pour l'instant c'est moi c'est ce que j'ai envie donc ça c'est mes kelly donc dans le monde donc dans le monde les kelly et le or ne font qu'un c'est à dire la révélation d'Hachem du créateur pour lequel la maison Hachem quand on parle de l'univers Hachem et son rêve et ses idées et sa vision ne font qu'un complètement aligné non seulement c'est complètement aligné les kelly sont complètement batelles par rapport à ce que Hachem ne veut ce n'est que la révélation d'Hachem par contre dans le monde de Biya comme on a dit c'est que les kelly sont plus ou moins indépendants de ce que Hachem veut pour m'ampshikh le bacham donc là-bas il y a le Tzimach il continue à expliquer et dans la note m'amma rossi donc c'est dans un livre qui est avec l'écriture manuscrite de Tzimach avec des notes de correction de Tzimach c'est quoi l'idée d'un kelly que un kelly c'est la définition du kelly c'est quoi c'est c'est des limites des frontières si on peut dire les paramètres pour limiter la lumière c'est-à-dire dans ce mamal du Saint-Marcel le Shaloshitot le Shaloshitot dont il parle c'est trois chitots dans ce que représente les sphéros c'est quoi les sphéros les sphéros c'est le concept de kelly une sphéros c'est le concept de l'hérokut une autre sphéros c'est les deux une autre Shita qui est que ça donc là on est dans la deuxième Shita où le c'est quoi c'est c'est l'hérokut et le kelly il est le kelly le kelly c'est quoi c'est de limiter la lumière on peut pas dire que le kelly va limiter la lumière parce que là il y a 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 le kelly on peut pas dire que les kelly eux-mêmes sont le concept de kevoul on peut pas dire ça sur le divin que le divin est l'idée de kevoul de limite au contraire le divin c'est l'infini ça veut pas dire qu'il peut pas être aussi dans le fini aussi mais le concept de kevoul pour qu'il y ait ce concept de limite de paramètre de définition etc c'est à dire qu'il y ait quelque chose qui va limiter restreindre identifier le monde et que ce soit à l'extérieur du monde comment est-ce qu'on arrive à une chose pareille de manière générale ça se fait par le disfirot du monde d'Atsilut c'est les disfirot du monde d'Atsilut qui vont donner naissance au concept de keli le concept de kevoul qui va commencer vraiment dans le monde de Bria donc je reprends sans la parenthèse donc comment est-ce qu'on arrive à cette idée d'avoir quelque chose qui est le concept de kevoul à l'idée de kelim d'Atsilut le concept de kevoul se met en place par l'intermédiaire de kelim d'Atsilut on appelle ça les kelim les vêtements pardon les kelim la kelim d'Atsilut mais le kelim d'Atsilut lui-même il est ça revient à l'explication qu'on a dit tout à l'heure que même les kelim dans le monde d'Atsilut c'est la révélation d'Atsilut le monde c'est déjà quelque chose d'extérieur dans l'Atsilut et on va donner à Masha mais dans le monde de l'Atsilut l'imitation que je me donne encore une fois je pense à une maison je pense à quatre murs je pense à comme ci comme ça c'est l'imitation que moi je mets et c'est l'imitation que je veux et si je veux avoir une maison qui n'aura que des murs qui sera un bloc de ciment si on peut dire que rempli si c'est ce que je veux c'est ce que je veux si je veux une maison qui soit ronde et qui flotte en l'air c'est ce que je veux le gvoul est limité parce que le gvoul il est quoi ? il dépend de moi ce que je veux ce que je rêve mais là j'ai déjà commencé à créer quelque chose j'ai déjà commencé à créer une structure à mettre en place un concept qui est quoi ? le concept de gvoul je veux une maison c'est déjà limité je veux qu'une maison si je prends des maisons je vais avoir des chambres à coucher il y aura une cuisine donc même si c'est moi-même même si je peux complètement changer même si je peux décider d'avoir une maison qui n'aura pas de cuisine et si je veux avoir une maison qui sera je ne sais pas la taille d'une feuille de papier c'est tout n'importe quoi quelle que soit la situation il y a une infinité de possibilités une infinité de combinaisons parce que c'est mon rêve à moi dans le monde de Briar il y a déjà quelque chose encore une fois la réalité externelle qui s'impose donc les rabbis nous ramènent un exemple pour une personne ici-bas sur Terre pourquoi est-ce qu'on se sert dans la mâcha d'une personne parce qu'Adam c'est Adam et les lion ils représentent ils ressemblent à ce qu'il y a ils ressemblent à Hachem on a été écrits à l'image d'Hachem quand il y a le quand on parle de maintenant on parle de quelque chose qui va être influencé quand il y a le quand il y a la capacité d'écrire qui est dans la main quand cette faculté d'écrire qui est dans mon cerveau se révèle par la main passe dans mon âme et je vais écrire par l'intermédiat de mes doigts qui vont tenir un stylo je vais écrire une lettre cette capacité d'écrire cette capacité que j'ai d'écrire la faculté d'écrire quand je suis en train d'écrire cette lettre-là je peux écrire une infinité de lettres une infinité de lettres parce que je peux écrire un alev pendant toute ma vie des milliards de alev je peux écrire des milliards de bêtes je peux écrire toutes les lettres que je veux je peux écrire des lettres dans l'alphabet kodesh dans l'alphabet latin ce que je veux et ma faculté d'écriture reste la même même si maintenant je suis occupé ou préoccupé en écrivant une lettre une lettre particulière mais ma faculté est intacte et infinie donc qu'est-ce qu'on fait ? je prends cette faculté qui est dans mon effège dans mon cerveau disons et je la limite je la canalise et par l'intermédiaire de ma main ou je vais prendre deux langues du parchemin dans le ma main et que je vais écrire une lettre une lettre donc c'est ma sec qui explique là-bas c'est pas très loin de dire la même chose sur le monde même si dans la Tzlut on ne peut pas parler de vous même si ce n'est pas de limiter quelque chose qui est à l'extérieur de soi c'est-à-dire que le monde de la Tzlut va créer les limitations dans le monde mais quand il n'y a plus forte raison basée sur ce que le Raman nous dit qu'est-ce que le Raman nous dit que on sait du Tanya mais c'est dans le Raman aussi donc qu'est-ce que le Raman nous dit c'est que la raison on dit qu'on sait du Tanya parce que le Raman nous dit ramène ce concept-là il le développe c'est ce que je voulais dire donc qu'est-ce que là-bas le Raman nous ramène qu'est-ce que le Raman nous dit le Kav le Rabbi nous ramène du Raman c'est que quoi que Hachem est le Yodéa il est celle de la personne qui connait qui a la connaissance il est ce qui est connu et il est le transfert de connaissances l'apprentissage tout ça ne fait qu'un c'est-à-dire qu'au niveau d'Hachem nous qu'est-ce qui se passe quand nous on apprend quelque chose il y a moi il y a une information et j'apprends l'information il y a un transfert d'informations prendre à lire ok donc il y a le Alephbet il y a moi un enfant il n'est pas né en sachant lire et moi donc je prends la page où il y a le Alephbet et j'intègre j'absorbe cette information j'absorbe le Alephbet mais c'est vrai pour toute la vie il y a les nouvelles d'aujourd'hui je ne savais pas ce qui se passait dans le monde aujourd'hui j'ai ouvert les informations maintenant je suis informé des informations le problème avec ça c'est qu'il y a trois éléments il y a moi il y a les informations et ça va changer quelque chose en tête en moi cette information va avoir un impact sur moi je vais être content je vais être pas content j'aurai des bonnes nouvelles pas des chas de chôme des nouvelles qui sont moins bonnes quelle que soit la situation ça va avoir un impact sur moi mais pour Hachem nous dit le Rambam Hachem ne fait que un il est la personne qui va connaître il est l'information quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde c'est Hachem donc Hachem connaît ce qui se passe mais ce qui se passe lui-même c'est lui-même et donc il n'y a même pas besoin de transfert d'informations c'est comme c'est quelque chose qu'on connaît de l'intérieur de nous-mêmes des choses qu'on ressent qu'on sait mais on n'a pas besoin de les apprendre on les a apprises donc qu'est-ce que le Rambam nous dit le Rambam parle du Bore du Créateur certainement on pourrait dire la même chose sur les 10 Féros de Hathilout on a quand même besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut y avoir ce concept de Gvoul dans le Kélim de Hachem dans le Kélim de Hathilout au moins pour une personne c'est vrai que l'essence de la Neshama dépasse toutes les limites mais on peut quand même limiter quelque chose par exemple dans le Kouach d'écrire la faculté d'écrire parce que cette faculté va se transmettre par la main par les doigts et donc c'est quelque chose qui va être canalisé dans un Kélim très particulier le monde on ne peut pas dire ça Hachem n'a pas de corps il n'y a rien qui ressemblerait à un corps donc on ne peut pas le limiter dans un bras ou dans ce qui ressemblerait dans le concept du bras parce que ce serait limité dans quelque chose qui ressemblerait à un corps donc l'explication est la suivante encore une fois la question est comment est-ce qu'on peut passer de Kélim à un Yann de Gvoul et la réponse c'est que Hachem il peut tout faire ça veut dire quoi qu'il peut tout faire il peut tout faire ça veut dire qu'il peut tout faire aussi il peut aussi se limiter donc dans l'infini d'Hachem on a inclus dans ça la capacité de se limiter il y a la Tetzayn comme on l'a dit ici c'est pas des Harot Tetzayn c'est des morceaux de Mamar de Shabbat qui ont été introduits dans le Mamar de ce Mamar là quand ça a été imprimé qui est le Mamar de Motser Shabbat comme c'est quelque chose qu'on amène très souvent dans la Chassidoute si on dit qu'Hachem est uniquement dans l'infini il est dans le non-limite l'infini mais qu'il n'est pas de Kohach il n'est pas capable d'être limité on enlève une partie de la Shabbat de la perfection d'Hachem donc Hachem est non seulement l'infini mais aussi le fini le plus concentré il est non seulement Bligvoul mais aussi Gvoul donc si on parle que dans le monde de Hatsidoute c'est une révélation de l'infini d'Hachem automatiquement c'est incorporé dans cet infini la capacité d'Hachem il peut tout faire s'il peut tout faire il peut aussi se limiter et donc on a déjà de manière comment dire subtile et pas encore révélé on n'a pas encore de Kohach à Kvoul révélé à 100% mais il y a déjà ici incorporé le Kohach à Kvoul et donc c'est possible dans l'étape d'après on puisse avoir vraiment le Kvoul sans les Kélim qui sont à l'extérieur d'Hachem basé sur ça l'amour marash explique l'idée que le mal puisse exister qui est si on peut dire l'étape d'après c'est important de mentionner que dans tous les mamaryons de Bati Légani le Rabbi mentionne tous les Rébénes B'akshem Tov le Mahgid l'amour azaken l'amour emtzaïd c'est marzadek l'amour marash le Rabbi Rachav le Rabbi précédent bien sûr et ensuite il y a le Rabbi donc là on mentionne le Rabbi Marash donc qu'est-ce que le Rabbi Marash il dit comment c'est possible que le mal existe c'est qu'à tout B'orera c'est marqué qu'Hachem il crée le mal alors que dans la Tzlut c'est marqué qu'il n'y a pas de mal le mal ne pourra pas nous atteindre et tout vient de la Tzlut oui parce qu'il y a J'te Hachelut donc d'abord il y a Tzlut si à Tzlut il n'y a pas de mal comment est-ce que dans le monde de Bruyat B'orera il peut y avoir du mal bien qu'il soit infini il y a quand même cette capacité peut-être cachée pour encore développer et révéler mais il y a la faculté d'être dans le dans le et donc de là vient ce concept de Ra qu'Hachem il est il crée le Ra c'est la même chose pourquoi est-ce qu'il y a du mal c'est quoi le mal la source du mal c'est le fait qu'il y a à Kbala il y a des limites dans la révélation d'Hachem Hachem n'est pas partout si Hachem était présent partout s'il n'y avait que la lumière partout il n'y aura jamais d'obscurité mais la lumière est capable de se limiter de se restreindre ce qui veut dire ce qui veut dire que la révélation d'Hachem dans ce qu'on dirait le positif dans l'Ensof est limitée ça crée l'espace pour avoir le mal pour avoir l'identité le sens de soi le sens de soi découle en mal d'abord le sens de soi c'est déjà un mensonge c'est qu'il n'y a que Hachem et malgré tout ça peut encore évoluer et l'évolution extrême du sens de soi c'est le mal cause émouvant donc tout ça on comprend de tout ça que quoi que même dans les Kielmatilout il n'y a pas de changement et encore une fois c'est pour revenir à ce qu'on avait dit que dans le or il n'y a pas de changement et on a dit que ça c'est même dans le niveau des Kielmatilout parce que ça c'est les Kielmatilout même le malamakbalas qui dépasse le goul c'est la capacité de limiter ce qui va se passer après dans l'extérieur de l'Athilout il faut rajouter ce concept qu'on a dans l'Athilout là on cherche une oublie de palut que cette idée que dans le monde d'Athilout il n'y a rien qui peut changer et l'Athilout n'est pas influencé par l'extérieur on trouve ça non seulement dans le concept de l'Athilout on peut dire en théorie mais c'est comme ça que l'Athilout se révèle à nous on connait la différence qu'entre Yosef qu'il est venu à la maison pour faire son travail il est venu pour vérifier les comptes faire la comptabilité il est devenu le vice-roi au point où personne ne pouvait lever sa main dans toute l'Egypte personne ne pouvait agir sans l'accord d'Yosef alors que Yosef était impliqué dans les travaux les plus je veux dire ce n'est pas ce qu'il faisait qui balayait les rues mais dans le sens où il était impliqué vraiment à gérer un royaume il avait du travail certainement il avait débordé au niveau du travail que ce soit chez Potiphar ou celui qui faisait la comptabilité donc c'est lui qui gérait tout ça que ce soit ensuite quand il a eu il passait à l'étape d'après il a dû gérer toute l'Egypte et donc il était impliqué dans les affaires du monde dans la politique dans l'économie etc malgré tout il est resté au même niveau comme il était dans le monde par contre alors que les chevati les chevati le passout dit qu'ils n'ont pas reconnu c'est pourquoi qu'ils n'ont pas reconnu Yosef la manière dont eux ils servaient Hachem eux ils étaient des bergers qu'est-ce qu'un berger fait ? un berger il travaille comment est-ce qu'il travaille ? il travaille il est tout seul il est dans les champs dans les pâturages il n'est pas impliqué avec les gens il n'a pas besoin d'avoir des gens qui l'embêtent qui lui parlent etc il est entre Hachem et la nature il peut être l'une toute la journée étudier toute la journée il n'y a pas vraiment de travail quelque chose qui demande beaucoup de s'impliquer énormément dans son travail la tête n'est pas prise dans ça pourquoi est-ce qu'il travaille à l'extérieur et dans ça parce que tout ce qui se passe dans la ville tout le le bohara de la ville ne dérange pas dans la vodatabur il ne faut pas être tranquille personne qui ne dérange pas téléphone qui sonne etc et donc on peut observer Hachem qu'est-ce que c'est-à-dire que le pinceau nous dit qu'ils n'ont pas reconnu Yosef ils n'ont pas reconnu cette manière ils ne pouvaient pas reconnaître la vodat Yosef Yosef était dans une situation c'est lui qui gère toute l'Egypte tous les détails de l'Egypte l'Egypte c'est quoi c'est le plus bas des pays il était impliqué dans tout ça quand il y avait des dîners d'affaires des dîners d'Etat et des machins il devait être impliqué dans tout ça il ne pouvait pas rester à la maison faire le télim toute la journée il devait être là à gérer tous les trucs malgré tout il était toujours dans le monde de la télim je vais dire à Enyan et je pense que dans ma tête c'est la même chose c'est le même concept c'est pour ça que je le dis mais il y a un Tzikha du Rabbi précédent dans l'écouté du Burim où il dit que le Baal Shem Tov il est la même chose pour tous les rabbins on priait pour que quand ils ont c'est-à-dire que leur neshama est dans les mondes supérieurs malgré tout ils puissent répondre aux gens c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va poser une question et les questions que des fois on pose à Rebim ce n'est pas nécessairement les choses les plus compliquées les plus élevées et raffinées possibles ça peut être une question de travail ça peut être une question de n'importe quoi en tout cas le Rabbi précédent dit que c'était la même chose pour tous les rabbins alors que leur neshama est dans les halotes les plus élevées dans les mondes les plus élevées malgré tout ils sont ici présents sur terre ils peuvent répondre aux questions des gens ce n'est pas l'un ou l'autre Yosef était d'Azad Madriga alors qu'il était dans ses dîners d'État et à gérer l'Égypte avec les problèmes les plus idiots qu'il puisse y avoir en Égypte il était connecté à Hachem dans le monde pourquoi pourquoi la différence entre Yosef et les frères parce que alors que Yosef était une Madriga d'Olam comme vous voyez Barucho comme ça explique dans le roman d'Ottawa c'est sûr qu'on voit Yosef à l'Azad c'est pour ça que Yosef à l'Azad est-ce que moi je suis à l'Azad d'Hashem je ne suis pas à l'Azad je ne suis pas à l'Azad je suis au-dessus de l'Azad marc à l'Azad je suis représentant la Madriga de Marucho d'Azad qui est la source du monde de la je ne suis pas au-delà de je ne suis comme vous il n'était pas influencé du tout par ce qui se passait dans le monde donc il était ici sur terre très présent dans le travail dans la gestion de tout pays etc mais ça n'avait aucun impact sur la personne qu'il était parce que lui il était donc on voit de quoi pourquoi est-ce qu'on a ramené ce point là pour dire la même chose que dans le or il n'y a pas de changement ce qui se passe autour n'est pas nos guerres par ça on peut expliquer aussi ce que Raza nous dit il y a une expression qu'on dit des fois quand on veut dire que Hachem est au courant c'est révélé et connu devant celui qui a dit le monde est venu en existence c'est connu par Hachem automatiquement ce n'est pas qu'Hachem s'est impliqué il a cherché l'information il a regardé il a étudié non c'est venu à lui et il n'en prenait le prenait marchand ce n'est pas qu'il s'est impliqué à penser et à réfléchir et donc c'est ce qu'il explique cette expression là veut dire quoi ? qu'il y a certaines choses comme ce que le rama m'a dit on va voir tout de suite après c'est qu'il y a des choses que Hachem connait il n'a pas besoin de s'impliquer il n'a pas besoin de faire connaissance il n'a pas d'effort si on peut dire ça vient de soi-même quand une fois il a la même idée c'est qu'il n'y a pas d'implication Hachem ne s'implique pas si on peut dire de manière active et de manière active ça veut dire qu'il y a le monde il y a moi je suis besoin d'y réfléchir j'ai besoin d'y réfléchir non ça se fait de manière organique c'est une connaissance qui vient de l'intérieur il y a deux niveaux il y a deux concepts on parle de date en haut date à tarton il y a un niveau inférieur de date un niveau supérieur de date date à tarton c'est quoi ? il sait c'est de quoi qu'il sait c'est comme si Hachem ça implique à connaître c'est-à-dire et là il y a une différence avant que je le sache après que je le sache comme on l'a dit plus tôt je regarde les nouvelles d'aujourd'hui avant de regarder les nouvelles je ne savais pas ce qui se passait maintenant je sais il y a quelque chose qui a changé en moi pourquoi ? parce que j'ai regardé les nouvelles si je regarde les nouvelles c'est que ça m'intéresse c'est que je peux m'impliquer et etc donc date à tarton donc ça c'est date à tarton par contre date à tarton c'est quoi ? il est ce qui est né ce qui est connu c'est-à-dire quoi ? connu, connu automatiquement l'autre qui n'est pas qui s'est impliqué ça vient vers lui c'est quelque chose qui vient de l'intérieur mais même les choses sont connues il connaît tout en détail c'est quoi cette idée qu'on passe tous devant Hachem un par un c'est l'idée Hachem est impliqué connaît chaque détail de tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit en même temps avant même qu'une personne sache ou pense à quelque chose Hachem le savait déjà avant même qu'on pense à une idée je pensais aujourd'hui on va enregistrer le Maman avant même que moi je le pensais Hachem le savait déjà c'est quelque chose qui est connu c'est à dire n'est pas du tout impliqué dans cette connaissance c'est quelque chose qu'on connaît automatiquement de dire qu'Hachem connaît toutes nos pensées c'est comme si on pouvait dire pour Hachem qu'est-ce que Hachem pense aujourd'hui je me suis inquiété il y a quelque chose à la banque est-ce que le Bet Chabad va avoir l'argent nécessaire pour ces inquiétudes d'argent ou autre chose qu'est-ce que je vais déjeuner aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire pour déjeuner aujourd'hui Hachem a besoin de s'impliquer ça c'est le marché c'est des bêtises c'est n'importe quoi pourquoi c'est bon pourquoi ça marche pourquoi c'est possible parce que Hachem n'est pas impliqué dans tout ça ça lui vient à lui mais ce n'est pas quelque chose qui a un impact sur lui quand on parle de Marsha Vazarot c'est que moi je ne peux pas penser deux choses à la fois donc si j'ai ma Marsha Vazarot c'est que je ne suis pas impliqué dans les choses importantes si je suis impliqué dans les choses importantes je n'ai pas de Marsha Vazarot donc ce n'est pas que Hachem on peut dire pour lui c'est un Marsha Vazarot donc c'est un impact non comme pour Yosef les pensées du monde n'avaient aucun impact sur lui on continue ensuite on voit la même chose dans les générations d'après c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure que même si les Rebètes étaient ici en bas sur terre ça n'était aucune contradiction avec le fait qu'ils pouvaient être en même temps dans les mondes supérieurs comme la Mouad Saï le explique le fait qu'il a appris qu'il puisse répondre aux questions des gens alors que ça n'est jamais dans un monde supérieur malgré le fait que quand il y a quelqu'un qui nous pose une question dans la Maze il faut répondre en fonction de la question il faut répondre en question à la personne qui va poser la question donc il faut s'impliquer pour donner un exemple il y a la fameuse histoire avec l'Arabi Marash qui expliquait pourquoi il transpirait tellement quand il recevait les gens il dit parce qu'il faut que je me sorte de mes vêtements je me mette dans la peau de l'autre une fois que je me mette dans la peau de l'autre je suis aussi coincé avec l'autre donc j'ai vu le problème de son côté pour pouvoir l'aider il faut que je sors de sa peau que je me remette dans ma peau à moi pour avoir une autre perspective sur le problème maintenant une fois que j'ai mon autre perspective à mon problème il faut que j'explique dans les mots à lui qu'il puisse comprendre dans sa réalité donc il faut que je me sors de ma peau pour mettre dans sa peau et c'est comme ça toute la nuit donc c'est beaucoup de travail donc et malgré tout les Rebem sont capables de faire les deux à la fois c'est à dire donc il a dit quand il y a une question qui n'est posée c'est pas juste la question on répond de manière superficielle quand un Rabbi répond une question il a compris la question il a compris qui pose la question quelle est la question comme le Rabbi disait souvent il a dit qu'il lit aussi entre les lignes c'est pas juste les mots qui sont posés c'est les mots qui sont pas écrits la manière dont c'est écrit le Rabbi si je me rappelle bien dit à quelqu'un qu'il se sert aussi de comment ça s'appelle de la la phologie la manière dont la personne écrit la manière dont les lettres sont faites etc donc il y a tout un autre chose qu'il faut prendre en considération quand on répond à une question donc il faut être présent et bien malgré tout dans tout le même moment le Rabbi peut être dans le niveau le plus élevé le message il conclut là-bas il était un tiers c'est pas juste le Shabbat parce que même dans la semaine il avait ça c'est quelque chose qu'il avait lui-même c'est pour ça que le Rabbi dit que même dans le jour de la semaine c'était aussi comme ça de la même manière que pour Yosef toutes les pensées du monde ne le dérangeaient pas il restait très concentré sur ce qu'il avait à faire sa relation avec Hachem il n'était pas éparpillé parce que c'était la même idée on connaît ok c'est pas parce que je connais que je dois m'impliquer je dois émotionnellement et c'est la capacité de pouvoir écouter quelqu'un quand il y a quelqu'un qui vient chez nous voir on parle quand nous on allait voir le Rabbi c'est pas que le Rabbi n'était pas impliqué dans le sens il n'y a pas ce côté émotionnel du problème dans le sens où je me sens je me sens touché quand quelqu'un des fois j'ai une conversation avec quelqu'un il y a quelqu'un qui va à mes enfants ma femme qui va me dire quelque chose ok je peux me vexer comment tu vois ça comme ça si j'étais complètement transparent sans aucun ego et je pense qu'est-ce que Hachem veut de moi Hachem veut de moi que je sois à l'écoute de la personne donc je suis complètement connecté mais en même temps je suis là présent pour l'autre donc la même manière qu'Hachem c'est quoi il est là il est présent mais d'être présent ça ne veut pas dire qu'il est impliqué impliqué encore une fois dans le sens où il y a son ego qui se mêle il y a son yesh il y a son metziyut il y a le kelim il n'y a pas il n'y a pas de kelim de brilla il n'y a pas de yesh il n'y a pas d'identité il n'y a pas de moi c'est le monde donc même quand il va répondre en fonction de ce que la personne nous demande ce n'est pas quelque chose qui va changer des fois on a quelqu'un qui vient nous voir on a de la peine pour la personne et on oublie la vérité dans ce cas-là non un tzadik qui est complètement transparent par rapport à Hachem il n'y a pas même si la personne devant moi est en pleurs etc. bien sûr ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie et de compassion au contraire mais il y a la vérité il faut que j'essaye d'aider cette personne de voir la vérité que j'essaye d'aider cette personne de la bonne manière pas que je mette de l'eau dans mon vin si on peut dire parce que j'ai de la peine j'ai de la peine ça veut dire quoi ? que je suis influencé par l'extérieur mais des fois ce n'est pas comme ça ça me est sûr il faut être conscient de la réalité conscient de la personne être présent tout ce qu'on a dit être présent et impliqué ce n'est pas la même chose c'est pas la même chose